Rien à faire. Je me présente aux élections et laissez tomber. Merveilleuse phrase, tant pis je l'ai dit. Vous avez peut-être vu ce film Bananas de Woody Allen. Quand il est en Amérique du Sud, il est président, et ça c'est mon programme, en Amérique du Sud, il dit désormais la langue générale sera le suédois et tous les slips seront portés par-dessus les pantalons. Voilà le programme que je vous propose dans deux ans. Deux ans, c'est long. Il y a deux ans et demi. Bon, tu disais, je continue parce qu'au fond, on vise à... c'est intéressant et on peut déjà dévoiler une sorte de... pas de conclusion, mais se rappeler que quand on est dans ce festival et qu'à l'entrée il y a une énorme affiche de Philippe Drouillet et qu'il y a ici des gens qui viennent, des auteurs du monde entier, des visiteurs qui viennent de partout, on est 40 ans après une situation où il y a, comme tu le rappelais, où il n'y avait rien. C'est-à-dire où ni cette littérature, ni cet art graphique, ni cet intérêt pour le futur, ni cette manière d'ailleurs assez relativiste de voir les choses, n'existaient ou n'avaient droit de citer. C'était under-run, c'était confidentiel. Aujourd'hui, c'est devenu une expression culturelle puissante et bien établie. Donc, il y a un chemin qui est assez fascinant. Et dans ce chemin, il y a eu une étape absolument cruciale, d'autant plus cruciale qu'elle a, un, transformé l'art graphique de la science-fiction dans le monde entier, et deux, qu'elle était originaire de chez nous, c'est la seule fois où ça s'est produit dans l'histoire du genre, c'est métal. C'est métal. Donc, la fondation de Métal Hurlant. 75. 74. 74. Alors, avant ça, il y a une trajectoire qui est en pointillé, qui est très étrange, en fait, et qui demande à être reconstituée. On sort de Jean Boulay, mais il y a le fameux épisode de la maison d'édition Opta, où vous vous êtes peu à peu retrouvés avec Möbius, avec quelques autres dessinateurs. J'étais rentré à l'époque. Alors, comment s'est passée cette jonction ? Opta, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la science-fiction en France, a été un éditeur très, très important, l'éditeur des deux grandes revues de la science-fiction des années 50-60, Fiction et Galaxie, et à partir de 64-65, ils ont créé une collection très luxueuse, le Club de l'identification, pour lequel ils ont fait appel à des jeunes dessinateurs. Et ces dessinateurs, dix ans plus tard, ils fondaient Métal Hurlant. Et donc, il y a une espèce-là de réservoir de creuset qu'il est fascinant d'explorer. Ça veut dire que le mot underground commençait à se libérer étape par étape, comme une éclosion, comme une naissance, comme une femme qui accouche. Et Opta était les premiers... D'abord, c'était mes premiers travaux, pardon, à cause des Françaises correctes, c'est possible. Et c'était déjà la naissance de quelque chose. Et ensuite, je me savais ou pas ? Oui, non, mais moi, j'étais fou. Attends, j'ai toujours été dingue, je suis un cinglé. J'avais 16 ans, je ne sais pas pourquoi, j'avais dit deux choses. La première, que la bande dessinée était un art absolu, parce que j'avais compris que la bande dessinée américaine, y compris Flash Gordon, y compris tous les personnages qu'il y a eu là-bas, Mandrake, ou extrêmement... Flash Gordon, extrêmement, pardon, Prince Vaillant de Foster, c'était de l'art absolu. Donc, j'étais fou, j'avais cette conscience totale. Fin 70, je découvre l'image de synthèse, j'en ai parlé cet après-midi, avec, comment dire, dans la revue, je ne sais plus, Art Machin, Science et Vie, le premier fil de fer avec, comment dire, la goutte d'eau, comment dire, modélisée. J'avais cette préscience. Ça voulait dire qu'il fallait faire un chemin. Il fallait absolument passer par des fourches codines. Donc, il y avait, ce qu'on a dit tout à l'heure, le silence total, les mecs à billure noire comme des cagoulards, la nuit, allons voir à la cinémathèque Fricks de Todd Browning, où il manquait toujours la dernière bobine. C'était quand même insensé. On avait l'impression d'être des anarchistes. Ensuite, il y a eu 68, et Opta a commencé à ouvrir le monde de la science-fiction à des dessinateurs, et après, il y a eu un monsieur qui s'appelle René Goscinny, en 69, et c'est Moebius qui le fait rentrer pilote. René Goscinny, que j'avais rencontré en 64, où j'avais amené mes planches de crétins délirants, en grand format, où tout le monde me foutait d'or à coups de pompe dans le cul, et moi, je rentrais par la fenêtre, on me foutait d'or, je rentrais par la cave, j'étais un long âge, j'avais les dents comme Dracula, et à l'époque, Goscinny m'avait dit, pour l'instant, je ne suis pas encore prêt, mais un jour, je ferai un journal moderne. Et ça a été 69, après 68, c'était le journal pilote. Donc, il y a eu toute une succession, dans le monde de la science-fiction, où le CLA Opta, comme je viens de dire, était extrêmement important, et il y a eu surtout, ne pas oublier, alors là, je reviens, il y a eu Eric Lossfeld. Eric Lossfeld, alors Eric Lossfeld, c'est qui ? C'est un voyou, qui ne payait personne, qui m'a litché comme ce n'est pas permis, j'allais crever la dalle pour un billet de 100 balles à l'époque, et qui édite quelque chose de surprenant, et de merveilleux, qui s'appelle Barbarella, de Jean-Claude Forest. Qui est, je rappelle juste, la première bande dessinée adulte de l'histoire. Absolument, et Jean-Claude Forest était un crétin comme moi, qui s'intéressait à la peinture, à la littérature, à l'écriture, au volume, et à la bande dessinée. Et moi, à l'époque, je vois Barbarella, et je me dis, putain connard, trou du cul de merde, je parle de moi, tu ne t'es pas trompé, voilà l'avenir. Donc moi, je fais mon premier album, chez Lossfeld, à l'époque, Lossfeld de 1966, et je fais mon tintin au pays des soviets. C'est-à-dire une merde. C'est mon premier boulot, mais il est nul. Bon, très bien. Et simplement, je dis, c'est le futur. Mais à un moment donné, je stoppe, en disant, il y a un problème qui ne va pas, chez Lossfeld, parce que c'est à double revers. Ça veut dire, par là, que c'était réservé à une élite. Et c'était des tirages de 5 000 ou 6 000 exemplaires. Mais c'était en opposition avec le marché normal de la BD. Voilà, tout à fait. Ils étaient réservés aux branchés de l'époque. Et moi, je me dis, ce n'est pas possible. On doit faire de la qualité, de la folie, du fantastique et de l'extraordinaire à travers un support populaire. Et un jour, M. René Gossigny m'accueille, accompagné par cet enfoiré Jean Giraud, à qui je deviendrais déjà depuis un an de me présenter, ce produit que j'aime, au passage, bien entendu. Et là, tout d'un coup, Pilote devient le moteur de la bande dessinée moderne. Dans un hebdomadaire qui est tiré à 150 000, 200 000, parfois 250 000, et qui est élu en sondage, on le savait à l'époque, par un million de personnes. Ça veut dire qu'il y avait des gamins qui achetaient 4 ou 5 journaux dans leur classe. Ils étaient 40 à le lire. Et c'est la naissance de la bande dessinée moderne. Donc, le sphèle était balayé, c'était mon désir. Et ensuite, sort l'écho des savannes qui était chez Gautelib et Montrécar. Et nous, Dioné, Giraud et moi, on se dit comme des cons, pourquoi on ne montrait pas notre groupe de rock ? Notre groupe de rock de BD. Donc, on l'a fait. Ça nous a coûté une fortune, bon, j'ai dit tout à l'heure. C'était l'horreur et on y est arrivé. Donc, ça a été une déchirure, mais d'abord, il y a l'étape pilote et ensuite, il y a l'étape métal hurlant. Et ensuite, il y a la bande dessinée actuelle qui est... Ce métier est fabuleux parce qu'il y a une chose qui m'a toujours fascinée. J'en ai parlé hier, pardon de me répéter, mais on disait à une époque, après les Bilal, les Druillet et les Moebius, plus personne ne fera rien, mon cul. Chaque génération de bande dessinée maintenant, les sphars, les blunts, les blotch et compagnie... Avec l'association, ils ont fait leur métal hurlant. Ce métier est fabuleux de bande dessinée parce qu'il est d'une vivante, d'une forme vivante et d'un esprit, les Ria Tzatouf et autres. Nous avons une génération actuelle d'auteurs absolument prodigieuses. Et c'est un des rares métiers, je parle métier parce que parler d'art, ça m'emmerde, moi je suis un artisan, quelque part, et c'est quelque chose de magnifique. Il n'y a pas ça dans la peinture. Dans la bande dessinée, c'est quelque chose de prodigieux. Il y a sans cesse, dans les générations aujourd'hui, des jeunes qui arrivent, qui ont 24 ou 25 ans, qui inventent des mondes. Il y a il fait rire, je crois, il s'appelle, qui est un mec prodigieux sur le plan du dessin. C'est étonnant. Voilà, c'est absolument étonnant.